Le gouvernement qui a investi massivement dans la production d'électricité depuis les années 2000 a dû libérer ce sous-secteur. Aujourd'hui, le problème se situe dans le transport de l'électricité entre Brazzaville et Pointe-Noire. Dans le cadre d'une inspection des lignes de transport et d'approvisionnement des industries, le Premier ministre a parcouru la Nationale 1 jusqu'à Pointe-Noire. Il a ainsi pu constater le fonctionnement des postes THT de Mindouli, Ludima, Dolizi, Bondi, Mongokamba 1 et Mongokamba 2. Cette descente a révélé les points de blocage empêchant un transport optimal de l'électricité causant des perturbations quotidiennes pour les populations. Malgré les efforts que déploie le gouvernement, nous vivons tous ces difficultés d'électricité qui ont fini par exacerber plus d'une personne, à commencer par le Président de la République. Et sur ces instructions, il nous fallait, avec le ministre en charge du secteur, faire le tour de tout le circuit. Et nous avons vérifié ce qui se passe depuis Mindouli, Ludima, on est arrivé à Bondi, à Mongokamba. Et on s'est rendu compte que, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la vétusté des équipements. Il faut qu'il y ait de la disponibilité du matériel, des pièces de réchange. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un grand travail. Et nous avons eu le temps nous-mêmes de nous en rendre compte. Le Premier ministre assure les populations qu'un vaste effort est en train d'être déployé pour cela. Le ministre en charge de l'énergie, avec tous ses collaborateurs, a mené un grand plaidoyer au niveau du gouvernement, au point où nous avons bénéficié d'un financement de la Banque mondiale de près de 100 millions de dollars, pratiquement 60 milliards de fonds CFA, qui vont nous permettre de réaliser ce grand projet de réhabilitation de la ligne de transport de l'électricité dans notre pays. En 2023, toujours dans le cadre des réformes, le gouvernement avait pris un décret pour concrétiser sa volonté d'assurer la distribution et la commercialisation de l'électricité par affermage.